La créativité naît de la confrontation des idées avec les problèmes. Citation d'Albert Einstein. Aujourd'hui, je vais présenter quatre techniques pour être plus créatif. La première technique, c'est se mettre des limites de temps, des échéances. Uber, cette société qui fait comme le taxi, on pourrait dire, dans son développement, au début ils étaient implantés juste dans une ville, et puis ensuite ils sont implantés dans plusieurs villes. Eh bien, quand ils s'implantaient dans une nouvelle ville, le patron du Uber disait à tout le monde, on va s'implanter en 24 heures. Évidemment, imaginez-vous implanter dans une ville entière, ça demande du temps. Et du coup, la première ville, par exemple, ils ont mis six mois. Et la suivante, ils ont mis moins. La troisième, ils ont mis peut-être deux mois. Et aujourd'hui, ils arrivent à s'implanter dans des villes en 48 heures. Mais malgré le fait qu'ils aient mis six mois pour la première, tous les jours, ils disaient, demain, on est implantés dans la ville. Et en fait, cette manière de penser permettait de trouver des solutions super innovantes, d'aller toujours au plus simple, d'être créatif, de trouver des solutions. Et ça leur a permis de se développer extrêmement rapidement et dans toutes les villes du monde. Je vous conseille de ne jamais dépasser une semaine dans les échéances. Même si c'est un gros projet, laissez une semaine. Et mettez-vous un chronomètre pour tous les objectifs que j'avais. Moi, vraiment, je mets un chronomètre quand je fais quelque chose. Et comme ça, je sais que j'ai 30 minutes ou une heure pour faire le truc. Et voilà, ça m'oblige à être plus créatif à trouver des solutions et à être plus productif. Ensuite, la deuxième technique, c'est de changer de lieu, d'environnement. J'ai un ami qui est styliste et lui, il adore créer des designs de costumes, de vêtements, de marques, de modes. Et lui, pour être créatif et pour trouver ses inspirations, il met ses chaussures de montagne, il met son blouson et il va dans la montagne, vraiment là où il y a la neige et tout, et il passe des heures à dessiner en s'inspirant du lieu. Et en fait, ce qu'on voit dans cette histoire, c'est que vraiment l'environnement nous impacte énormément et a un effet très fort sur notre créativité. Un environnement chaotique va vous aider à avoir un esprit qui trouve des idées innovantes et qui ne serait pas venu au premier abord. Un environnement ordonné va vous aider à organiser votre pensée de manière structurée, et méthodique. Et donc, suivant l'objectif, il faut adapter l'environnement à ce qu'on a besoin. Ensuite, la troisième technique, il faut se confronter à la réalité le plus vite possible. Genre, il faut échouer avec force. C'est-à-dire que... Il faut échouer bien. Vraiment. Genre, vous allez à fond et si vous échouez, vous échouez à fond. Comme ça, au moins, en quelques semaines ou en quelques mois, vous avez échoué, vous savez que ce n'est pas ça et on passe à autre chose. Il ne faut pas avoir peur vraiment d'abandonner tout, de dire, bon, j'ai fait une semaine de trucs, ça ne marche pas, je mets tout à la poubelle et je recommence. Moi, je vais vous raconter une histoire personnelle. J'ai créé une compagnie de cirque. J'ai travaillé à Don pendant un mois à fond, fond, fond et ça n'a pas marché. J'ai arrêté, j'en ai fait une autre et ça m'a appris énormément, j'ai acquis énormément de compétences en un mois que si j'avais bien fait ça, je ne l'aurais pas acquise et pour la compagnie suivante, je n'aurais pas ces compétences. Ensuite, la quatrième technique, ce n'est pas vraiment une technique, c'est un mindset, c'est-à-dire que c'est la manière de penser du hacker. Qu'est-ce que je n'entends pas ? Ce n'est pas être le mec en calbut dans sa chambre qui craque le code du FBI pour aller sauver son pot de ton prison. Non. C'est plus loin, c'est plus profond. C'est l'état d'esprit du hacker. Alors, quels sont les caractéristiques du hacker ? Le hacker, il voit tous les problèmes sous un autre angle. Il a une attaque d'approche qui est différente du commun des mortels, du commun des gens. Il trouve des solutions et des choses complètement improbables qui l'amènent à des résultats tout aussi créatifs et inventifs. Ensuite, la deuxième caractéristique du hacker, c'est qu'il procède par itération. Ça veut dire qu'il fait des essais-erreurs. Ça veut dire qu'il teste, il teste, il teste, je fais que ça marche. Vous savez, quand vous écrivez du code, il faut tester parce que vous avez une erreur quelque part et vous êtes là, vous regardez, peut-être ça vient de là, on teste, ah, il y a trois erreurs de plus, bon, on recommence. Et tous les hackers font ça et ça n'arrête pas. Mais en fait, pour découvrir des choses, pour être créatif, pour inventer des choses, pour découvrir de nouvelles choses, c'est la meilleure manière qui soit. Par exemple, Pasteur qui a inventé le vaccin, il a découvert par un processus itératif, c'est-à-dire qu'il a testé, 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 testé et un jour, il a découvert que, si je me souviens bien, il a ouvert un, bon, je ne me souviens plus, mais je crois, je me souviens plus très bien, je crois qu'il a ouvert son, sa boîte où il y avait des bactéries et il a remarqué qu'à l'air libre, il y avait une réaction et il s'est dit d'où ça vient et petit à petit, il est arrivé. Mais en fait, il avait fait des milliers de serreurs avant de trouver ça. On peut prendre aussi l'exemple d'Elon Musk avec ses fusées, et bien il a envoyé plein de fusées et avant que la première elle décolle et elle aille jusque dans l'espace, il y en a plein qui ont explosé. Et en fait, il a testé, c'est-à-dire qu'il a fait la meilleure fusée qu'il pouvait, il a envoyé, ça explose, il recommence, il recommence et au bout de, je ne sais pas, la cinquième ou la sixième, ça a marché. Donc, si on résume, les quatre techniques pour être plus créatifs, se mettre une limite de temps, une échéance, changer de lieu, d'environnement ou penser à votre environnement, se confronter à la réalité le plus vite possible, échouer, il faut bien échouer, alors vraiment n'hésitez pas. Et ensuite, le mindset du hacker. Merci à tous.